Avec nous-mêmes, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour l'excellent travail que vous avez fait pour ça. Ça m'a négé aussi d'avoir un doyen. Vous avez parlé de plusieurs mots qui m'ont beaucoup payé. Vous avez parlé de réforme foncière, vous avez parlé d'exploitation familiale, vous avez parlé de transition agro-technologique, vous allez parler de son choix. Chère maman, d'amour et à ta vie. Quand on voit des doyen qui sont là depuis 2004 et qui continuent à nous accompagner, vous avez dit que la cause que vous défendez, vous ne pouvez pas vous. Donc je vais aller à ces mots par la réconciliation. Mesdames, Messieurs, les représentants des ministères sectoriels, Messieurs les directeurs de l'USID, Messieurs les directeurs de l'ANAPE, Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques du groupe de dialogue agriculture, sécurité alimentaire et développement rural, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, directeurs régionaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projet et programme, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations professionnelles du secteur agro-pistorique et alimentaire, Mesdames, Messieurs les partenaires et acteurs du secteur biologiste, nous avons élu que toutes les organisations pays d'organisations, toutes les organisations d'éleveurs, et j'en me réjouis aujourd'hui d'avoir cette série à notre collègue, de voir les éleveurs, de qui disent que la priorité de notre priorité, c'est la difficulté familiale, c'est le pastoralisme, c'est les petits éleveurs, c'est parce que c'est comme une notion d'un niveau d'arrivée. Chers acteurs du secteur agro-pastoral et analytique, Mesdames et Messieurs les membres du comité ador-pistorique, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames et Messieurs les chers participants, en vos rangs dits et calètes. Je me réjouis aujourd'hui de l'opportunité qui m'a offert cette matinée pour présider au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout notre gouvernement, l'atelier national de lancement des consultations nationales et des consultations thématiques sur le processus de révision. N'y finit, les inscriptions que le ministre Alfa et moi m'ont donné positive. On souhaitait que tout le monde soit frère. On a un important concours que le ministre Alfa et moi et qui a dit qu'on est humillé de personne. Notre intention et notre volonté est de l'être personne. Nous souhaitons refuser les avis, les intervenants, les informes de toute l'Église et de toute l'Église et de toute l'Église. Sans d'excepter. Vous me permettez de rappeler la place ô combien importante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président de la République, le Sénégal, qui accorde une très grande importance au secteur primaire, agriculture, élevage, peste, ressources forestières et la biodiversité qui jouent un rôle extrêmement important, un rôle moteur, essentiel pour écarter une base solide en vue d'assurer la souveraineté alimentaire, la croissance économique, la création d'emplois décents possibles. Comme j'ai dû aller rappeler très souvent, notre pays importe 1.170 milliards de Français pendant l'année alimentaire, 1.4 millions de tonnes de mille, 1.650 tonnes de mille, 450 tonnes de mince, 347 tonnes de légumes, plus de 200 000 tonnes de lait en gourou, plus de 200 000 tonnes de bruit. Je crois fermement qu'à l'agriculture familiale, l'élevage, peste conçu, si elle est bien intégrée, comme la moyenne la souveraineté, nous pouvons créer ces emplois, nous pouvons mieux les s'il y a. et ça, je crois, fondamentalement, certes, on a besoin d'innover, certes, on a besoin de formaliser, certes, on a besoin de financer, certes, on a besoin de formaliser, mais j'ai l'un d'une conviction d'autre, ensemble. Cette volonté, cette volonté réaffirmée pour le plan stratégique de souveraineté alimentaire, PSSA, doit être soutenue dans le cadre légal d'orientation stratégique de développement de l'agriculture sénégalaise à travers un s'enjoint de paradigme en vue de renforcer la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles, agricoles, à la base et en partie des commerces. Quand j'étais au-mêmes ministre, j'ai fait le trouble, quasiment de toutes les structures. Si vous pensez à l'excellente de l'agriculture, le premier ministre, parmi les premières directives qu'on a l'a fait durant le conseil interministériel, c'était l'organisation de ces règlements-là. On l'a dit et vous allez voir. Nous allons semener dans sa ordre avec vous, mais dans la vie, ce n'est pas le ministère qui va d'utiliser vos orientations militaires, vos orientations des autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons demander ce secteur-là. Il m'a plait de soumener que ce projet de loi en cours d'actualisation s'inscrit en parfaite cohérence avec le projet du développement agropeux à Sibo-Pastoral et à Yéti proposé par son excellence au président de la République, Vassilou Diamaïka-Karfaï. Ce projet vise à redonner aux producteurs, aux éleveurs, leur autonomie et à leur permettre de vivre 10 mètres. permettez-moi de leur permettre de se passer parce qu'elle est contre. Ce projet vise à redonner aux producteurs, aux paysans, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux marieurs, leur dignité pour vivre et aux éleveurs. Mesdames et messieurs, distinctes et invités, lors du conseil des ministres du 8 mai et du 14 jour de 2024, son excellent le président de la République et le premier ministre ont bien voulu inscrire à mon département à conduire l'économie. Est-ce conscient de l'importance que les puissances autorités attachent à la révision de la loi d'orientation abro-siculio-mastoral ? Notre département a aussi mis en place un comité ad hoc s'agit de l'élaboration d'une nouvelle loi d'orientation abro-siculio-mastoral et aliette pour notre cher pays de Sénégal. Docteur Alfa a expliqué tout le monde. Moi, j'ai tenu à ce que tout le monde soit élevé et j'ai l'intime conviction sur l'ensemble. C'est une nouvelle loi que nous avons tous tenu à concevoir ensemble pour s'arranger les décidés de l'ordre de l'agriculture pour nous maler à l'autre de ce qu'il y a. C'est d'ailleurs dans ce cas de s'inscrire les prochaines consultations et consultations thématiques au niveau national lors de l'année. Je veux remercier Docteur Alfa à la fin de 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 la fin Et nous n'y met. Je m'appelle maïs de paix et vous qu'elle vous qu'allevez vous qui vous en de la forme de mon coeur. C'est important sur le changement climatique, c'est important sur la transition économique, c'est important sur la nourriture familiale, c'est important sur la nourriture de l'exemple, c'est important sur la nourriture de l'exemple. Que si nous aions travaillé, 1070 milliards d'un pays qui a été travaillé au monde, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, nous n'avons rien. Même si nous sommes les familles, nous avons travaillé à l'avenir de nos familles. Les partenaires techniques et financiers sont les marchés. Je n'ai pas laissé 20 dernières années, l'organisation a accompagné presque pour 1,2 milliards de dollars. Banque Afrique du Développement, non. FAO, non. L'USA Libre, non. Les partenaires corpéens, non. Donc, l'École Libre, l'École Libre, je vais vous rajouter. L'École Libre, formation Boc-de-métri, formalisation Boc-de-métri, financement Boc-de-métri, maîtrise de l'eau Boc-de-métri, qualité de serment Boc-de-métri, élevage, élevage, éikatif, amélioration génétique qui va voulait prendre pertamaille, trouble mené, tuto leilé, forage, ne pas nué ! Problèmevery estですね notre temps qui en est headset caché vers notre créM tenure agora je suis assise d'enaffen. Question Q1, Le Président de la Loi Amprie, sur le collège, Pour l'instant, si vous avez revenu, vous avez 120 milliards de Français. Vous vous reconnaissez, vous avez 50 milliards de Français. Cela n'est pas une campagne. c'est une très grande compagnie qui est en train de faire des choses qui sont en train de faire il y a des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses et dont je veux et dont je veux dire en tout cas, je ne peux pas te dire à cette réunion et je veux dire que vous n'avez pas pu le dire de la réunion mais je veux dire que vous êtes en train de faire des choses Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.